Bonjour et sois bienvenue sur cette vidéo. J'aimerais savoir s'il existe réellement des secrets pour devenir riche qu'on ignore. Apparemment, ce homme à l'école nous dit qu'il y a certaines choses que l'on ne doit pas appris à l'école sur l'argent. Ecoutons-le. Qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent ? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Je le savais, beaucoup de gens le savent. On sait que le système bancaire est corrompu, les politiques sont corrompus et le système académique encore plus. Les pièces du puzzle de ma vie ont commencé à s'assembler. Vous ne verrez jamais ça sur CNBC. La clé pour que les pauvres et la classe moyenne continuent de travailler dur, c'est de ne pas leur enseigner ce que savent les riches. Ce que les riches enseignent à leurs enfants, les pauvres et la classe moyenne ne le savent pas. J'étais sur CNN après voir le crash de 2008. Je disais, Lehman va couler, vous pouvez vérifier. J'ai dit à Wolf Blitzer, Lehman va couler. Ils étaient tout agités parce qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses comme ça. Ils ne veulent pas que ce qu'on sait se retrouve dans la nature. Notre argent est faux. Les professeurs sont faux. Les actifs sont faux. C'est ça dont on parle. C'est ça qui se passe. Mais notre système scolaire ne nous dira jamais ça. Parce qu'il fait partie de ce processus. Notre argent est faux. Les professeurs sont faux. Les actifs sont faux. Ce n'est qu'un grand scénario. Vous avez dit que la principale différence entre une personne riche et une personne pauvre, c'est leur façon de gérer la peur. Tout d'abord, il faut revenir à ce qu'est l'éducation financière. Ce n'est pas trouver un travail, travailler dur et économiser de l'argent, puis investir dans un portefeuille financier diversifié, puis dans les fonds mutuels, etc. Non. Ce n'est pas ça. L'argent, l'industrie financière, c'est deux choses. Les dettes et les taxes. C'est là qu'on commence le faux. En 1971, Nixon a supprimé la convertibilité du dollar en or. Le dollar est alors devenu de la dette. On dit encore aux enfants d'aller à l'école et de choper un travail, de travailler dur, d'économiser de l'argent et de ne plus avoir de dette. Mais qui leur dit de faire ça ? C'est la chose la plus ridicule. Mensonge numéro un, économiser de l'argent va vous rendre riche. Oui, ce n'est pas vrai. Et ils apprennent ça aux enfants. Oui, parce qu'ils peuvent l'imprimer. Pourquoi économiser et travailler dur pour en obtenir alors qu'ils en impriment ? Et même plus rapidement que vous ne l'obtenez. Deuxième chose, ils baissent les taux d'intérêt dessus. La politique du zéro intérêt. Les japonais sont ceux qui économisent le plus au monde. Je suis japonais de quatrième génération et ils ne sont pas si malins. Pourquoi continuer à économiser alors qu'ils en impriment en ce moment ? C'est ça que j'entends par peur. Ce qui arrive à une personne lambda lors d'un crash financier, elle ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, pour la classe moyenne mondiale, nous vivons un crash. Le pouvoir d'achat du Yen, de l'Euro, du Rupi, baisse. Les gens bossent de plus en plus dur. Et les banques centrales mondiales impriment de plus en plus d'argent. Et les banques centrales mondiales impriment de plus d'argent. Vous savez ? Nous avons entendu ça. On se bataille pour garder jetons. Alors que les gens impriment beaucoup, beaucoup de billets chaque jour. Attendez. Laissez-vous écouter son corps. Qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent ? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Je le savais, beaucoup de gens le savent. On sait que le système bancaire est corrompu. Les politiques sont corrompus et le système académique encore plus. Les pièces du puzzle de ma vie ont commencé à s'assembler. Vous ne verrez jamais ça sur CNBC. La clé pour que les pauvres et la classe moyenne continuent de travailler dur, c'est de ne pas leur enseigner ce que savent les riches. Ce que les riches enseignent à leurs enfants, les pauvres et la classe moyenne ne le savent pas. J'étais sur CNN après voir le crash de 2008. Je disais, Lehman va couler. Vous pouvez vérifier. J'ai dit à Wolf Blitzer, Lehman va couler. Ils étaient tout agités parce qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses comme ça. Ils ne veulent pas que ce qu'on sait se retrouve dans la nature. Notre argent est faux. Les professeurs sont faux. Les actifs sont faux. C'est ça dont on parle. C'est ça qui se passe. Mais notre système scolaire ne nous dira jamais ça, parce qu'il fait partie de ce processus. Notre argent est faux. Les professeurs sont faux. Les actifs sont faux. Ce n'est qu'un grand scénario. Vous avez dit que la principale différence entre une personne riche et une personne pauvre, c'est leur façon de gérer la peur. Tout d'abord, il faut revenir à ce qu'est l'éducation financière. Ce n'est pas trouver un travail, travailler dur et économiser de l'argent, puis investir dans un portefeuille financier diversifié, puis dans les fonds mutuels, etc. Non. Ce n'est pas ça. L'argent, l'industrie financière, c'est deux choses. Les dettes et les taxes. C'est là qu'on commence le faux. En 1971, Nixon a supprimé la convertibilité du dollar en or. Le dollar est alors devenu de la dette. On dit encore aux enfants d'aller à l'école et de choper un travail, de travailler dur, d'économiser de l'argent et de ne plus avoir de dette. Mais qui leur dit de faire ça ? C'est la chose la plus ridicule. Mensonge numéro un, économiser de l'argent va vous rendre riche. Oui, ce n'est pas vrai. Et ils apprennent ça aux enfants. Oui, parce qu'ils peuvent l'imprimer. Pourquoi économiser et travailler dur pour en obtenir alors qu'ils en impriment ? Et même plus rapidement que vous ne l'obtenez. Deuxième chose, ils baissent les taux d'intérêt dessus. La politique du zéro intérêt. Les japonais sont ceux qui économisent le plus au monde. Je suis japonais de quatrième génération et ils ne sont pas si malins. Pourquoi continuer à économiser alors qu'ils en impriment en ce moment ? C'est ça que j'entends par peur. Ce qui arrive à une personne lambda lors d'un crash financier, elle ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, pour la classe moyenne mondiale, nous vivons un crash. Le pouvoir d'achat du yen, de l'euro, du rupee, baisse. Les gens bossent de plus en plus dur. Et les banques centrales mondiales impriment de plus en plus d'argent. Et les banques centrales mondiales impriment de plus d'argent. Interest rates... Vous savez... Bon, vraiment, il dit beaucoup de choses sur l'argent. Il dit beaucoup, 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 beaucoup de choses. Des choses que nous ignorons tous. Qu'en pensez-vous l'affaisseur ? Qu'en pensez-vous ? L'argent. L'argent. Ce sont quand même des billets de banque. Nous, on se pose beaucoup de questions quand on est enfant. Je disais, mais c'est l'homme qui fabrique l'argent. Alors, pourquoi ne veut-il pas nous partager ça ici ? Pourquoi le gouvernement, à un moment donné, il ne décide pas de partager l'argent aussi au peuple ? Tenez-nous le dire, pourquoi tant de souffrances ? C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a des gens qui sont assis dans le gouvernement, dans le gouvernement du monde intime, et qui refusent de nous aider. Parce qu'ils aiment nous voir souffrir, afin que nous nous soyons assujettis, afin que nous puissions compter toujours sur eux. Vous voyez ce que se passe dans ce monde ? Il y a tellement de choses à vous dire. Il y a tellement d'argent dans ce monde qu'on peut se partager, même si c'est 100 000 euros chacun. Il y a un restaurant encore. Je vous assure, hein ? En tout cas, nous sommes combien de milliards sur la terre ? Prenons 7 milliards. Est-ce que le gouvernement me dit qu'il n'y a pas 7 milliards d'euros dans le pays ? Ah ! Il y a trop de choses, c'est sûr que vous parlez. Bon. En tout cas, si vous êtes un économiste, venez nous expliquer en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Merci.